coucou on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme chaque mois j'ai passé une commande donc j'ai stampin up je vais essayer de vous mettre la vidéo assez assez rapidement il manquait juste deux jeux de papier et donc elles étant différées et je les aurais demain donc du coup soit je vous les rajouterai ou je mettrai une boîte aux lettres comme d'habitude je pense que je vous les rajouterai à la fin pour montrer les papiers que j'ai pris mais c'est des papiers un peu comme du cardstock à 4 de couleur donc stampin up on va regarder ça ensemble alors il y a des recharges dents qui commencent ça fait déjà depuis fin janvier il y a des recharges dents qui commencent à revenir en stock parce qu'on n'avait plus du tout de recharges dents depuis avril 2019 pour des soucis de douane et là ça commence à revenir donc du coup je vais en prendre de temps en temps pour faire pas mon stock mais pour les avoir parce qu'on a besoin que d'une recharge dents par pad et je prends que les couleurs que j'adore et que j'ai envie de garder dans le temps où j'ai envie de travailler en dehors d'un pas dedans comme je peux faire avec tout ce qui est un peu mousse à raser les fonds donc j'ai pris horizon de bruyère feuillage sauvage et rouge rouge donc j'ai une belle liste déjà mais enfin j'en ai pas non plus tant que ça mais m'en manque bien une dizaine je pense et voilà donc ça c'est 4,50 et c'est vrai que c'est très 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 pratique j'ai repris une paire de ciseaux que j'ai déjà ici et en fait je l'ai utilisé celle là je l'utilise que pour le papier et je me suis dit une deuxième ce serait vraiment pratique pour tout ce qui est un petit peu tissu enfin les rubans voilà donc j'en ai pris un deuxième et puis je mettrais un petit ruban comme ça je ferais le cas les rubans le cas les paquets alors j'ai pris ça je ne connaissais pas j'ai vu ça dans le catalogue je vais essayer ça fait un peu comme les bases cartes donc de chez action donc c'est des bases de cartes avec des enveloppes c'est en petit en petit format il y en a 20 donc c'est 13 x 9,2 et il y en a 20 donc cartes notes et enveloppes mis en blanc blanc donc je me suis dit que j'avais peut-être fait ça c'est la carte qui se divise je sais pas si vous voyez bien en deux là et la rainure au milieu voilà et puis la taille de l'ombre je me suis dit que j'avais peut-être faire des cartes comme ça pour voir les bases parce que c'est vrai que c'est un papier que j'aime beaucoup j'utilise beaucoup donc on va tester mais après sinon j'utilise le murmure blanc complètement enfin classique je découpe alors ça c'est un plier de gaufrage toit des murs de pierre voilà je n'ai pas et je le trouvais vraiment un magnifique donc j'ai pris celui ci après c'était surtout voilà un peu de matériel que je n'avais pas ça c'est le cadeau qui allait donc avec ceux ci voilà ça c'est le cadeau célébration bon donc je l'ai pas et j'aimais bien les textes j'aimais bien le le pierre de gros je me suis dit allez hop parce que c'est vrai que c'est là l'arbre est très joli mais voilà ça tout ce qui est un peu asiatique je ne sais pas trop mon style mais voilà invité par ici j'avais craqué des débuts sur le catalogue annuel voilà pour faire des petites invitations ça peut être vraiment bien à utiliser même s'il est plus au catalogue après à utiliser pour des faire part des anniversaires des soirées et je trouve ça vraiment pas mal les écritures sont vraiment très très belle alors la plaque pour plioir à gaufrage 3d voilà ce qui est en place le plat que je vous en parlerai je pense quand j'utiliserai une plaque dans des vidéos je vous en parlerai je vais la tester elle est sortie il n'y a pas si longtemps stop brune dune j'en ai quasiment plus c'est une couleur que j'utilise énormément brune dune le blanc il ya les gris que j'utilise beaucoup donc voilà j'ai pris ça et justement après c'est des mix de papier que j'ai pris et qui arriveront demain alors j'ai repris ces papiers là donc c'est la gamme silhouette évasif vous avez vu beaucoup de créa avec ce papier là et j'ai fait pas mal de cartes d'anniversaire avec ce papier là je l'adore ça fait vraiment des fonds de cartes magnifique jeu là donc du coup bah j'en ai repris un jeu là j'ai fait du papier mur mur blanc mais en 30 30 voilà il ya des qu'est ce que je voulais faire la dernière fois à l'est à la silhouette et un papier blanc à la silhouette que j'avais besoin on peut écrire je pouvais découper et j'en avais pas et en fait je pense que j'ai acheté qu'un paquet depuis que je suis démo et j'en avais plus une je sais que j'ai fait des pages de scrap avec des photos dessus et j'ai dû les toutes les faire et j'en ai plus une du tout et pourtant il ya douze pages j'ai dû faire six pages donc j'ai dû utiliser pour sûrement la caméo donc voilà mes achats du mois de mars sur ce je vous fais de gros bisous et si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire par mail et à très vite dans une nouvelle vidéo créa